Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un grand plaisir et avec joie que nous sommes là pour un nouveau numéro lorsque nous avons vos réactions, lorsque nous avons des choses à vous donner. C'est vraiment un grand plaisir, c'est une communion avec vous. Et c'est sûr le problème qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2023 et nous allons réagir à l'actualité qui est vraiment abondante en République démocratique du Congo. Ce week-end, nous avons eu beaucoup de réactions, beaucoup d'hommes politiques ont parlé et nous allons réagir un peu sur ça parce que nous nous sommes dit que nos analyses sont au courant de la semaine. Donc, comme nous commençons la semaine, nous préférons d'abord réagir sur l'actualité. C'est sur cette actualité-là qui va nous porter au courant de la semaine où nous allons apporter maintenant, comparativement à cette actualité, nous allons développer maintenant notre solution pour le pays. Notre solution, nous vous rappelons ici que nous militons pour la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et nous essayons un peu de lucider, de démontrer les chemins par lesquels nous pouvons y arriver. C'est ce chemin-là que nous explicitons ici, comment est-ce que nous pouvons arriver à une bonne gestion, à une gestion du pays d'une façon différente de tout ce qui a été déjà fait, de tout ce qui a été déjà prôné en République démocratique du Congo. Depuis l'indépendance, nous voyons que notre pays est en train toujours d'entrer dans un cercle vicieux de violence, un cercle vicieux de mégestion. Nous faisons confiance aux hommes qui nous déçoivent et c'est surtout, c'est ça que nous nous disons, comment est-ce que nous pouvons ressortir dans ce cercle infernal de mégestion, de corruption, de népotisme, de tribalisme, comment est-ce que nous pouvons y sortir ? Nous nous proposons à ce que nous pouvons y sortir par une gestion du pouvoir au niveau de la base. Et donc c'est ça que nous allons, et nous expliquons au courant des contacts pro-life. Et donc nous vous demandons, si vous ne l'êtes pas encore abonné, abonnez-vous surtout pour nous donner du poids, pour nous faire un peu. Malgré que nous sommes en train de continuer à avoir beaucoup d'abonnés, mais nous voulons encore avoir mieux. Cela va faire quoi ? Le problème c'est que ça va augmenter la visibilité de nos vidéos et le véhicule de cette idée-là. La visibilité, peu importe, mais le véhicule de cette idéologie, de cette idée-là, de la reconstruction de notre pays, qui nous est vraiment très très importante et que nous insistons à ce que, si vous le faites, et que ces idées peuvent tomber dans les oreilles ou bien dans le cœur de certains bohannes ou bien de certains décidés, et qu'ils décident de prendre ça, ça nous enchantera déjà. C'est ça notre satisfaction. Nous voulons à ce que ce pays change. C'est comme ça qu'avec votre rapport, si vous les distribuez, si vous partagez ces émissions, ça va nous faire beaucoup plus de visibilité et ça nous donnera notre poids. Et visibilité et ces idées dans lesquelles nous sommes en train de déprouner ici, peut-être qu'elles seront implémentées. Et nous sommes convaincus que le salut, pas comme une parole d'évangile, mais je pense que c'est une proposition que nous pouvons prendre et essayer un peu d'implémenter en notre pays pour que nous puissions voir un peu le développement aller de l'avant. Alors, nous parlons de quoi ce matin ? Nous réagissons sur trois sujets. Nous réagissons sur le meeting de l'opposition à Kinshasa, à la place Sainte-Thérèse. Nous allons réagir sur le meeting qu'a donné le président de la République en Boujimaï. Et nous allons réagir sur le ministère de l'Intérieur qui a finalement remis au président Kadima le nombre de partis politiques. Et là, c'est le scandale dont vous aviez lu dans le titre. Vous allez voir effectivement que nous sommes à la déboire. Nous sommes vers un scandale qui n'a jamais été fait en République démocratique du Congo. Mboko esambo kamutu mokote. Nous allons en parler. Alors, sans plus tarder, commençons un peu par notre premier sujet qui est celui des meetings de l'opposition à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa-Njil. Oui, le public était là. Martin Fayoulou, finalement, a pu avoir cette opportunité de s'expliquer sur la position dont elle a prise. Sur Ndengalobaki, qui n'est pas ce que je vous ai dit. Vous m'avez suivi, je crois, sur mon live, en me disant qu'il y a quelque part d'autres personnes qui se sont senties lésées. Et moi, je me suis dit, j'ai dit qu'Adolphe Ndombasi, qui avait écrit une lettre en disant que Fayoulou était en train de prendre un mauvais chemin. Je crois qu'il n'a pas compris. Je crois qu'il n'a pas compris. Parce que lorsque Fayoulou s'explique, il dit que nous n'avons pas dit que nous allons boycotter les élections. Nous avons besoin des élections. Mais ces élections-là doivent être faites d'une certaine manière à être claires. Pour que ces élections-là puissent avoir une crédibilité et que le peuple congolais puisse s'exprimer. Voici les conditions que nous demandons. Il est toujours en train de poser des conditions pour que Kadima améliore la condition de ces élections-là. Il ne faut pas que nous puissions aller dans des élections encore bâclées. Sinon, nous n'aurons absolument rien fait. Il s'est expliqué, en tout cas, selon moi, c'est ce que je vous dis, ma réaction sur ces explications-là. Je l'ai trouvé un peu, peut-être tardive, mais je l'ai trouvé quand même assez logique. Parce qu'à voir ce que nous sommes en train de faire, apparemment, nous sommes en train d'aller devant un mur. Parce que, moi, je pense que les choses qui peuvent bien être faites, ça s'exprime librement et ça s'exprime sans bagage, sans tournure, sans quoi que ce soit. Les gens doivent être capables de s'exprimer. Les gens doivent être capables d'organiser ces élections-là. À mon plein blanc-vie, depuis le commencement, nous nous sommes dit que le président de la République avait commis une erreur. C'est là que je suis en train de dire que peut-être Fayoul a raison. Mais quelles sont les obligations maintenant qui disent à ce que Fayoul puisse continuer, puisse se dire que nous ne voulons pas les élections ? Je vais expliquer. Moi, ma réaction, c'est que je vous ai toujours dit que nous sommes déjà mal partis dès le commencement. Parce que Félix Tshisekedi n'avait pas compris, effectivement, le grand problème du Congo et comment le résoudre. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit depuis le début, si Félix Tshisekedi voulait avoir une certaine unité nationale et avoir un pays vraiment gouvernable et qu'il pouvait gérer bien, il fallait qu'il commence par le commencement. Et nous, ici, nous nous sommes dit, réorganiser d'abord le pays au niveau de la base. Réorganiser le pays afin que le peuple congolais puisse se sentir qu'il a le monopole de gestion de son pays. Il ne faut pas que le peuple congolais puisse être banni, puisse être considéré toujours comme des imbéciles. « Monaco, il ne faut pas réfléchir à ça. » Non, il fallait prendre les choses au série dès le départ. Mais Tshisekedi n'avait pas fait ça. Prendre les choses au série, c'est-à-dire quoi ? Notre administration du territoire, l'administration du pays est à moule. Nous ne savons pas contrôler le pays. L'autorité de l'État n'est pas là. Et c'est cette autorité qu'il fallait consacrer son mandat en disant, réorganisons d'abord le pays afin que nous puissions le maîtriser. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan, par exemple, culturel et tous ces aspects-là primordiales. Surtout sécuritaires, administratifs, économiques. Ça, ce sont les solutions qui devraient d'abord être prises en compte dès le départ. Et nous, nous disons, même si ceux qui viennent voudraient avoir le monoport du contrôle du pays, il faudrait qu'ils en tiennent compte. Il ne faut pas venir au pouvoir et commencer encore à préparer une autre élection pendant que vous n'avez pas encore travaillé. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, on est inutile de postuler. Sinon, vous allez encore répéter la même chose. Si vous ne savez pas ce que vous devrez faire, en tout cas, il est bon de s'abstenir, de postuler comme candidat à la présidence de la République. C'est ça que nous nous sommes dit dès le départ. Mais maintenant, nous sommes déjà à la fin de ce mandat. Qu'est-ce qui nous préoccupe maintenant ? C'est le passage en force. Et là, nous allons voir, on fait bâcler les élections, on fait des enrôlements peut-être frauduleux. Tous ces processus-là ont été faits à cause de ne pas tenir compte du travail de fond qu'il fallait faire. Si le président vraiment aimait ce pays, il devrait s'atteler. Peut-être qu'il aime, mais il ne sait pas quoi faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être qu'il aime ce pays, mais il ne sait pas comment le faire. Il devrait déjà s'atteler au problème du fond. Qui pourrait réorganiser le pays pour que le peuple congolais, finalement, puisse se retrouver dans la gestion, dans l'économie et dans le travail ? Redonner l'espoir au peuple congolais. Regardez l'arrière-pays. Tout le monde crie. Les projets ne sont pas réalisés. La justice ne marche pas. Et c'est ça le problème qu'il fallait s'atteler là-dessus. Mais maintenant là, il est maintenant déjà en campagne. Mais en regardant les quatre ans qui se sont succédés, vous ne pouvez pas vous dire que non. Nous avions commencé un processus que nous voulons assez que nous puissions la continuer. Le peuple va-t-il voter pour continuer à voler, pour continuer la mégestion ? C'est ça le problème. Ainsi donc, nous allons voir en explication. Ça, c'est ma réaction sur le discours de Fayoul. Il est clair qu'il veut les élections, mais il ne veut pas des élections bâclées comme Kadima est en train de l'organiser. Alors, prenons maintenant de l'autre côté le discours de Félix. Nous voyons un homme qui grandit dans l'arrogance. Nous voyons un homme qui a parlé et qui a continué même. Le fait le plus aberrant pour moi, c'est cette corruption qu'il fait encore. Il a donné une Jeep, une nouvelle Jeep au Monseigneur de Mbujima. Il a battu tout ça en lui disant, ok, voici, je vous donne un cadeau. Chose qu'il a fait au stade de martyre, rappelez-vous encore une fois de plus, en voulant amadouer l'Église catholique. Nous voyons ici un président de la République qui n'est pas sûr de lui-même et il hausse le ton. Pourquoi il hausse le ton ? C'est parce qu'il voit maintenant qu'il est attaqué. Et rappelez-vous, quand quelqu'un est attaqué, il doit se défendre. Est-ce que Félix a le moyen de se défendre contre l'Église catholique ? Vous avez la réponse, vous connaissez tous ceux qui se sont opposés à l'Église catholique, par où ils ont fini. Et c'est ça le comble. Alors, le discours de Félix, pour moi, ça ne m'a pas rassuré. Je vis quelqu'un qui réagit, quelqu'un qui vous dit qu'il va faire tout, malo, quoi, coton, donc les gens vont encore être arrêtés. Et tous ces rumeurs, maintenant, moi, je crois que Félix nous a donné la réponse aux rumeurs qu'il voulait attaquer Kabila. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est une façon de voir la façon dont le président a tenu son discours. Je pense que c'était un discours peut-être de 15, 20, 10 minutes, où nous avions vu qu'à Bimi Simanzaka, à l'obité, nous allons protéger, nous allons, nous allons, nous avons fait. Est-ce que c'est lui-même qui est en train de se mentir ? Est-ce que c'est seulement ces gens-là qui l'ont encore dit, qu'il fallait dire cela ? Point d'interrogation. Mais nous, qui avions suivi, nous avons constaté qu'il y a un problème, effectivement, que le président de la République est à la défensive pour l'instant. Le président de la République est vraiment à la défensive et il veut à tout prix se défendre pour essayer un peu de rééquipérer peut-être cette popularité, se justifiant sur sa gestion. Mais la gestion a été calamiteuse, elle est chaotique. Le pays s'embourbe. Et pourquoi il a choisi le Kassai ? C'est parce que c'est là où beaucoup de son électorat n'a eu à ma casse et ça n'a Kassai. C'est là où il s'est dit, si je peux faire d'abord un tour en préparation. Mais déjà, regardez les calicots qui l'attendaient. Regardez les calicots qui l'attendaient. On a basculé pratiquement ce que je peux dire. On a basculé, on a affiché pratiquement les chèques de ces régimes. Le bilan, les gens attendaient le barrage, attendaient les routes, attendaient quoi que ce soit. Ils ont fait des calicots. Je crois que le président maintenant, je crois que tout le temps qu'il va au Kassai, il rentre en colère. Et nous, nous avions vu un président colérique. Il est en colère. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, il faut contre-attaquer, il faut dire des choses pour essayer un peu de faire peur à l'opposition. Et surtout à quelle opposition ? Ce n'est pas l'opposition politique. Il est en train de réagir à la conférence épiscopale qui s'est déroulée au Katanga, où l'Église catholique pratiquement a sorti une lettre qui a jeté pratiquement de la pauvre sur lui. La gestion du pays, l'incrédibilité du processus électoral et les demandes. L'Église catholique a fait un condensé pratiquement qui discrédite ce régime d'aujourd'hui. Et donc le président de la République était en colère. C'est comme ça que moi je pense qu'il a réagi avec beaucoup de témérité en disant que nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Chose que nous n'avons pas l'habitude de voir au sein de Félix. Félix a toujours été serein. Mais cette fois-là, vous allez comprendre qu'il monte sur ce cheval de bataille. Alors nous allons comprendre ça comment ? Quand nous suivons l'actualité et nous voyons qu'il y a eu des militaires, il y a eu des choses, il y a eu des rumeurs. Le climat politique en République démocratique du Congo montre un régime totalitaire qui commence à faire sortir des cendres, les actes de la dictature ou bien de s'imposer d'une manière un peu brutale, d'une manière un peu dictatoriale, en faisant des arrestations arbitraires qui seront faites maintenant à ciel ouvert. Vous voyez, tout ça maintenant va sortir. Pourquoi ? Parce qu'il va faire passer, il prépare un passage en force. Faut-il encore que ces élections-là aient liées ? Et c'est par là que nous allons nous tomber sur les partis politiques. Notre troisième sujet d'aujourd'hui, Bandeko. Quel scandale ! Quel scandale au ministère des Affaires Intérieures. Peter Kadima, comment il s'appelle, le ministre des Affaires Intérieures. Il rencontre Kadima. Tous, ce sont les Peter, je ne sais pas, Kadima ou quoi que ce soit. Tous, ce sont les mêmes clans, les Balouba, effectivement. Ils se sont rencontrés parce que le ministère des Affaires Intérieures devrait remettre la liste totale des partis politiques enregistrés. Et là, chers amis, il y a encore un point que nous allons discuter, je crois, au courant de la semaine. Qui doit s'adresser maintenant à la CENI en tant que membre des partis politiques dont il y a sur la liste ? Rappelez-vous qu'il y a eu un problème déjà dès le départ. Le départ, dès le départ en 2016 ou 2017, si je peux oublier, où l'IDPS n'avait pas un représentant légal à qui il devrait discuter avec le ministère des Affaires Intérieures. Parce qu'il y avait vacances du président, c'est-à-dire le président était en vacances. Et ça faisait pratiquement pas... Ça faisait un problème parce qu'il n'y avait pas un représentant qui devrait causer avec le ministère des Affaires de l'Intérieur. Mais ici, la liste, elle est explicite, mes chers amis. Et c'est là où est le scandale. Nous avions à peu près 600 partis politiques en 2018 qui se sont présentés aux élections. Aujourd'hui, nous sommes à 910. Plus de 300 partis politiques se sont créés. Et quel est le scandale ? Plus de 30 partis politiques portaient mention Tshisekedi. Plus de 150 ou bien 400 partis politiques montrent qu'ils sont de Balouba, d'une seule tribu. Qui ont été... Donc, ma partie politique... On a tous les pays qui sont à la Kauapi. Ma partie politique, nous sommes en Afrique du Sud. Au lieu de faire la campagne en Congo, nous avons fait la campagne en Afrique du Sud. Toujours avec les mêmes personnes et à la même région. C'est ainsi que Fayou nous dira. Allons-nous aller vraiment de cette façon ici ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème vraiment ? Voilà là où nous en sommes. vous-même, scandale et puis même le ministère de l'Intérieur moi je pense qu'il devrait se poser des problèmes au lieu à quoi créer ma partie politique mal-être, oh yo plus de 30 portant les noms de Tshisekedi, Tshisekedi Tshisekedi, j'ai la liste moi je crois que je vais la publier sur ma page Facebook ou bien sur ma page sur Twitter, je vais vous donner cette liste là, c'est scandaleux qu'est-ce que nous sommes en train de préparer finalement, ainsi donc Fayoulo a raison et l'église catholique a raison que nous devons ouvrir le banc, ici à Contact ProLive nous nous vous demandons une chose soyez vigilants peuple congolais soyez vigilants c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous devons s'accaparer dans le pouvoir, mais le projet de société n'est pas tout à fait, quelle est la politique qui va inir tout le monde parce que depuis 4 ans c'est ce que nous devons ouvrir parce que ces gens-là c'est ça le grand problème problème n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éthique qui va faire quoi ? même si c'est de la même vous êtes tous de la même coterie mais que vous veniez avec une politique qui va rassembler une unification qui va gérer qui va faire quoi ? mais il y a tous les méfaits tous les... comment dirais-je ? il y a tous les méfaits et il y a un régime tribalisme, népotisme, corruption qui m'ohibit détournement on ne comprend finalement pas plus rien on nous a parlé le mensonge sur le régime excusez-moi les termes moi je ne suis pas contre Fachi non mais le régime dans lequel Fachi dirige est Zotozo Kendemabe c'est là où je peux me limiter aujourd'hui en tout cas en vous remerciant en disant surtout merci à un confrère je veux citer son nom ici il anime Radio Locolé monsieur Fiston Pellende je me permets en tout cas de le saluer ici de lui dire merci en tout cas pour tout ce qu'il est en train de faire pour Contact Pro Live je sais qu'il essaye un peu aussi d'en parler c'est pour cela que je parle des Radio Locolé qui est un média aussi qui s'impose ici en Afrique du Sud c'est un média des faits divers que vous pouvez suivre et qui a vraiment de la reconnaissance je le salue là où il est et je lui dis pratiquement merci pour ce qu'il est en train de faire pour Contact Pro Live alors donc nous allons nous arrêter là en vous demandant encore une fois de plus si vous avez aimé laissez un petit like si vous n'avez pas aimé vous pouvez toujours faire ceci mais abonnez-vous si vous ne l'êtes pas partagez les émissions parce que les idées que nous avons ici à Contact Pro Live c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base quand nous allons nous arrivons dans la réaction c'est à dire réaction nous décelons maintenant nous parlons de l'actualité nous donnons nos réactions à l'actualité mais au courant de Contact Pro Live la suite donc de mardi mercredi ou jeudi nous disséquons maintenant la solution par rapport à l'actualité nous expliquons notre solution par rapport à cette actualité qui est prédominante au courant du week-end comment nous allons combattre ce que nous vivons ici dans le projet des 145 territoires où nous allons rétrocéder le pouvoir à la base c'est de là dont nous parlons et c'est là où nous tournons toutes nos émissions nos vidéos et tout ça c'est tout autour de ça et nous vous demanderons vous qui êtes l'élite de vous abonner et puis de réagir surtout lorsque nous mettons nos émissions et pour faire ça il faut cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas manquer le cheminement d'idées voilà merci beaucoup on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir